Il est une loi de ce monde, la raison du plus fort est toujours la meilleure, une loi qui ne durera pas, et dans l'autre monde, la raison du plus humble sera celle qui règnera. Tout sera retourné, les premiers seront les derniers. Et la reine du cœur de Dieu, c'est la Sainte Vierge Marie, elle qui fut plus petite que toute. Mais en ce monde, c'est bien différent et les femmes elles-mêmes n'envient pas la Vierge Marie, elles voudraient avoir carrière et pouvoir pour être la reine du bal d'ici-bas. Voici une belle histoire qui illustre notre fragile mentalité. « Enfant, nous sommes par rapport à ce qui compte toujours, pour l'éternité. » On raconte que jadis, il se leva un demi-dieu et rien ne lui résistait, il s'appelait Alexandre, Alexandre le Grand, il était grec et il mit sous ses pieds le monde entier. Tous les peuples du monde à ses pieds allèrent se rendre, quadrupèdes, humains, éléphants, vermisseaux, jusqu'au tréfonds de l'Inde. Sa puissance était si grande que sa renommée se répandit dans le monde entier, même auprès des animaux. Si bien qu'on se réunit en conseil et on se demanda ce qu'on devait faire et on se dit autant offrir à ce roi avant qu'il ne vienne ici un tribut, un tribut digne de sa puissance. Il fallait accompagner ce tribut d'or avec des paroles flatteuses. Le singe en fut chargé et on lui mit par écrit ce qu'on voulut qu'il fût dit. L'argent fut réuni et comme il était question de porter ce tribut au roi, eh bien le mulet et l'âne s'offrirent, assistés du cheval ainsi que du chameau et tous quatre en chemin, ils se mirent avec le singe ambassadeur nouveau. La caravane se mit en route et rencontra sur son chemin Monseigneur le Lion. Ce ne fut pas pour lui plaire, ce lion était dangereux, cependant il avait l'air de vouloir se mêler à l'ambassade et il dit « J'ai ici quatre pièces d'or, je les mettrai avec votre tribut et je vous accompagnerai, nous serons ensemble plus en sécurité. » Il voulut équilibrer la charge et donc mit une pièce d'or sur le dromadaire, une autre sur l'âne, une quatrième sur le cheval, etc. On referma le baluchon et on partit pour le voyage vers Alexandre le Grand. On arriva ensuite dans une prairie et là le lion soudain se trouva mal et il dit « Je suis atteint de maladie, je ne peux plus continuer mon chemin. Mais, » ajouta-t-il, « Continuez votre ambassade. Je sens un feu qui me brûle au-dedans. Je veux ici chercher quelques êbres salutaires, pour vous, ne perdez point de temps. Rendez-moi mon argent, j'en suis pour mon affaire. » On déballe et d'abord le lion s'écrit, d'un ton qui témoigne sa joie, « Oh, quelle merveille ! J'avais une pièce d'or et voilà qu'il y en a cent. Ma pièce s'est reproduite, elle a fait des petits. Et regardez, les petits sont devenus aussi gros que leur mère. Oh, ce profit m'appartient, c'est merveilleux ! Quelle joie ! Quelle bénédiction ! » Et bien, s'il ne prit tout, il n'en resta pas beaucoup. Le singe et les saumiers étaient confus, mais ils n'osèrent répliquer. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada